Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Vous savez, j'ai beau m'entourner ça dans la tête encore et encore, je me dis que faire des choix tranchés, c'est souvent ce qu'il y a de plus simple. Par exemple, une Goldwing est une routière purjue. Un Hornet est un roadster purjue. Une Yamaha R1 est un mal de dos purjue. Là où ça devient compliqué, c'est quand on doit faire des compromis. Et la machine qu'on a avec nous aujourd'hui est l'épitome du compromis. Mesdames et messieurs, la Ducati Supersport S 950 2021. Alors bon, bien évidemment, on va remercier... Non, non, on va remercier personne. Déjà, on va me féliciter pour avoir utilisé correctement le mot épitome. Ça déjà, c'est pas mal quand même, hein ? C'est pas mal, hein ? Non, bien évidemment, nous allons remercier les copains de chez Espace Murite qui nous ont fait, encore une fois, l'amabilité de nous prêter la petite Ducati que voilà. Concession très sympa, le Japon, l'Autriche, l'Italie, bref. Vous en avez pour tous les goûts, hein, bien évidemment. Et il se pourrait que ces très chers gentlemen pourraient très bientôt nous permettre de vous proposer un truc absolument dingo sur la chaîne. Donc restez bien à l'écoute car ça vaut le détour. Moi, j'en sais quelque chose. Et puis bon, vu que c'est bientôt Noël, des abonnements, des pouces bleus, des cloches de notifications. Allez, prenez tout ça et vous savez quoi en faire ? On pourrait croire que Ducati rime avec deux catégories de motos. D'un côté les Roadsters et de l'autre les Hypersport. Mais là, vous allez vous attirer la foudre des anciens. Parce qu'en fait, pendant près de 40 ans, une dynastie de machines a véritablement régné sur la marque Ducati. Il s'agit de la gamme Supersport. Et bien que la dernière représentante de cette lignée se soit éteinte en 2006 et n'ait pas eu de véritable successeur pendant un bon moment... Successeurisse ? Successeuse ? J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait, ce gag, non ? Bon, bref. Et bien, cette lignée de brel a toujours voulu proposer un savant mélange entre sportivité et confort, entre sensation et utilitarisme, entre cuir et soie à la fois, quand je vous parlais de compromis. Et en fait, en 2017, Ducati ressuscite la Supersport sous l'appellation 939. Avec un look quand même plutôt réussi. En même temps, elle s'inspire très fortement de la panigale. Donc, j'ai envie de dire, quand vous vous inspirez d'un top modèle, il y a peu de chances que le résultat final soit vraiment dégueulasse. Mais il n'y a pas que la gueule qui s'en inspire, parce que les prétentions sont véritablement sportives. Fourche Marzocci, étrier Brembo M4.32, moteur de la Monster, mais aussi une position plus droite et plus relax que celle d'une sportive, avec notamment des demi-guidons au-dessus du thé de fourche, et une vraie belle technologie à sa disposition. Et finalement, en 2021, la machine passe un cap. Cap de bonne espérance, cap code, cap d'agde, pour ceux qui connaissent. Je me suis égaré, pardon. Elle arrive donc avec une nouvelle ligne, plus de technologie, et en plus de ça, la possibilité d'être bridée en permis à deux. Et nous avons donc, au final, un compromis qui se veut encore plus difficile à démêler. On a donc une moto qui se veut à la fois sportive, mais confortable, exploitable sur route, mais également très technologique, bridable pour les jeunes permis, avec un look ultra premium. Bon, et pour qui cette meule finalement ? Allez, je vais me dévouer, je vais l'essayer pour vous. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti pour un petit tour statique de cette Ducati Super Sport 950S version 2021, la toute nouvelle. Bon, déjà, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que la gueule est extrêmement réussie, et en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque cette dernière est très fortement inspirée d'une panie galée, et ça lui donne vraiment un regard ultra serré, ultra agréable à regarder. Ça, je pense que là-dessus, personne ne la remettra en question. Alors, bien évidemment, l'arrière est un petit peu plus consensuel, puisqu'on est sur quelque chose de plus confortable, de plus routier, mais néanmoins, l'exercice de style est déjà très sympathiquement réussi, je trouve. Donc, la petite précision concernant cette machine, cette version spéciale S, c'est qu'elle est dotée de suspension All-In, ce qui va lui donner déjà un toucher de route bien plus précis, et en même temps, un peu plus agréable, puisque ça va gommer un petit peu plus les aspérités de la route. Donc, en ça, c'est vraiment sympa. Elle existe en version standard, donc les prix ne sont pas forcément les mêmes, vous les avez à l'écran à l'heure actuelle, mais globalement, ça reste quand même une machine qui est destinée à des personnes qui ont quand même les moyens. Il faut savoir donc que la Super Sport standard, qui se négocie à 14 000 euros, eh bien, peut déjà de base se brider à deux, donc c'est un véhicule que vous pouvez avoir en première moto. Alors, il faut les moyens, bien évidemment, et si vous n'êtes pas sûr de votre coup, je ne vous encourage pas nécessairement à prendre ça en première machine, parce qu'à mon avis, ça doit quand même être assez délicat, eh bien, de sortir ça au quotidien, quand on a un peu peur de l'abîmer, quand on n'a pas l'habitude, mais c'est vrai que ça reste quand même un véhicule très, très sympa à regarder. Parlons un petit peu du moteur qui est juste là, donc c'est un bicylindre de 110 chevaux, il en a perdu 3 depuis la dernière version, eh bien, en raison d'énormes Euro 5, néanmoins, il garde quand même sa fougue, une belle quantité de couple, et vraiment un comportement, comme on a l'habitude d'en avoir, sur les machines Ducati, avec énormément de couples disponibles en bas, beaucoup de caractère, il est vraiment très, très agréable ce moteur. Ducati tend à abandonner les châssis tubulaires en acier, mais ce ne sera pas le cas pour cette machine, le tri tubulaire reste de mise pour la Ducati Super Sport, c'est pas une machine qui est très, très haute, je pense qu'à partir de 1m65-1m70, vous montez dessus sans trop de problème, donc en ça, ça peut être une machine adaptée à des gabarits un petit peu plus petits. Regardez-moi ce très joli monobra, avec deux sorties d'échappement, qui sont ma foi pas des plus moches, elles pourraient être un petit peu plus stylisées, mais je trouve que globalement, le travail qui est fait est quand même pas dégueulasse du tout, et puis surtout en fait, les jantes ici sont vraiment super belles, avec ces espèces de trois branches qui se séparent à chaque fois en deux petites branches plus petites, je trouve ça vraiment très, très joli, et la machine globalement est très, très, très bien finie. Ah et faisons un petit tour directement au niveau de la suspension, bien évidemment, puisque cette version S est dotée d'éléments all-ins, avec du Brembo en freinage, 320 mm sur les disques, donc je pense qu'on est sur du M4.32 sur le frein, on passe pas sur du stilema sur cette version S, mais clairement, vu les prétentions du moteur, ça reste déjà plus que largement suffisant pour pouvoir freiner la machine très, très efficacement. Pareil ici, on va avoir donc un amortisseur all-ins, encore une fois, du matériel de très, très haute qualité, qui va assurer à la machine un toucher de route et un amortissement vraiment des meilleurs. Allons donc faire un tour sur directement le tableau de bord, un écran TFT assez sympa, très lisible, ma foi, avec pas mal d'informations, belle cinématique de démarrage. Ici, vous avez vraiment toutes les informations qui sont affichées, donc comme je l'avais expliqué, la machine est dotée d'éléments pratiques assez sympas et pas forcément si commun chez Ducati, comme une jauge à essence, des warnings, donc tout ça, c'est vraiment très, très cool. Vous avez trois modes de conduite qui sont le mode sport, touring et urbain, qui vont chacun avoir une réponse des gaz différentes et des niveaux d'intervention d'assistance qui ne seront pas les mêmes. Vous voyez ici, on peut directement se déplacer et choisir en fait ces trois modes qui ont chacun une réponse différente du moteur, mais aussi du contrôle de traction, l'ABS, l'anti-wheeling, ainsi que le quick shifter. Donc ça, c'est les différentes assistances qui sont présentes sur cette machine, donc ABS dans l'angle, contrôle de traction réglable sur 8 niveaux, contrôle de wheeling, on a également un quick shifter up and down qui est de série sur la Ducati Supersport, donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Et puis finalement, on va avoir la possibilité de connecter son smartphone en Bluetooth, les poignées chauffantes. Vraiment, la machine est dotée d'un package qui, ma foi, est vraiment séduisant dans un écran qui l'est encore plus et c'est ça qui fait plaisir. On a l'impression de rouler dans une panigalée exploitable au quotidien et ça, je trouve que c'est une synthèse qui est vraiment super, super stylée. Allez, démarrons le bouilleur pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, les deux grosses gamelles qui s'ébrouent, qui donnent ce petit son caractéristique Ducati, on va tourner un petit peu la poignée. Ça a beau être GT, ça a beau être un peu confort, ça ne perd pas sa filiation sport et je vous propose qu'on aille vérifier ça sur route directement. A tout de suite ! Allez, on est lancé sur la partie-ville de l'essai de cette Ducati Supersport S950 2021. On va bien évidemment, encore une fois, parler des aspects pratiques, position de conduite, ergonomie, on va en discuter. Première chose, c'est la maniabilité de la machine qui reste quand même assez bonne, même si je dois vous l'avouer, les 210 kg se font un petit peu sentir. je ne suis pas sur un véhicule qui est extrêmement léger, elle est maniable, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais néanmoins, on sent que si je la compare directement par exemple à une Aprilia RS660, qui est la première chose qui me vient en tête en termes de positionnement, même si la cylindrée n'est pas la même, eh bien la machine est quand même un petit peu plus pataude et ne s'emmène pas avec autant d'agilité que son autre cousine italienne. Sinon, en ce qui concerne la position de conduite, cette dernière n'est pas trop radicale, je trouve, on est vers l'avant bien entendu avec un appui un petit peu sur les poignets mais ce n'est pas non plus exagéré, ça se passe relativement bien. Les jambes sont un petit peu repliées, bref, tout ça sent un peu le sport, c'est bien normal puisque c'est une sport GT avec une consonance sportive quand même un petit peu poussée quand vous voyez la gueule de l'engin. Mais je pense à mon avis qu'on doit pouvoir enchaîner les bornes à son bord sans trop d'inconfort. Il faut savoir aussi quand vous atteignez une certaine vitesse, la portance du vent va vous soulager aussi et va vous ramener en arrière donc ça, ça devrait aider. D'ailleurs en parlant de la bulle, cette dernière est réglable sur deux positions et je dois bien vous avouer que pour moi qui suis quand même relativement grand, la position la plus haute ne protège pas trop mal du vent et quand on croise à des vitesses un petit peu plus élevées dès qu'on est à 130-140 km heure on le sent tout de suite que ça ne protège vraiment pas si mal que ça. Ensuite, bien évidemment, on va avoir la manipulation des leviers de frein et d'embrouche. Ces derniers sont relativement fermes mais ça passe très très bien. On sent juste une certaine fermeté mais ce n'est pas dérangeant. ça se fait bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En ce qui concerne les commodos, l'ergonomie, alors celle-ci est un peu particulière et je vous l'avoue un peu décontenanceante au début. On a bien évidemment plein de petits boutons et des gâchettes donc pour les feux de route, les feux de croisement, la possibilité de faire défiler les différents menus mais en fait, selon le menu auquel vous voulez accéder, il faut laisser appuyer sur haut ou bas puis après, vous faites vos manipulations. Ce n'est pas forcément hyper intuitif au début. Bon, on s'y fait. Une fois que c'est bon, c'est réglé, il n'y a aucun souci. La lisibilité du tableau de bord, elle est très très bonne. Il est bien éclairé, lumineux, les informations s'affichent très très bien. On a en gros le rapport engagé et les tours minutes. Donc tout ça, c'est très clair, c'est très agréable à lire. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La machine, elle est plutôt bien dotée en ce qui concerne les aspects un peu pratiques type jauge à essence, warning, tout ça, ça y est, il n'y a aucun problème. Je suis assez surpris parce qu'il y a certaines Ducati où ce n'est pas le cas. Là vraiment, ils ont pensé à tout les constructeurs italiens. Donc la machine, elle est vraiment faite pour être utilisée dans un cadre quotidien où on va vraiment pouvoir l'apprécier pour ses divers aspects pratiques. Donc là-dessus, c'est très très bon. La rétrovisibilité est plutôt bonne pour des rétroviseurs de sportive. Ça passe quand même plutôt pas mal. Ça vibre un tout petit peu mais ça n'empêche pas la lisibilité de ces derniers. Donc moi, je trouve que ça passe plutôt bien et ils sont plutôt jolis, ils sont bien intégrés. En ce qui concerne la chauffe du moteur, eh bien pour le moment, je ne l'ai pas remarqué mais je vais vraiment finir par arrêter de me prononcer là-dessus parce qu'on est vraiment au plein cœur de la saison hivernale. Il fait 2 degrés dehors. Là, je suis pimpant mais croyez-moi, j'ai mal. Et pourtant, donc ça va être très compliqué de pouvoir vous dire si vraiment cette machine chauffe ou pas dans des conditions normales d'utilisation. Néanmoins, vu qu'on reprend le moteur de la Monster et que ce dernier est un petit peu plus caréné, j'aurais quand même tendance à vous dire qu'à mon avis, ça doit augmenter un petit peu en température. Après, concernant la chaleur justement, il y a quand même un aspect assez sympa. Cette machine-là, elle est dotée en option, ça a été intégré de poignées chauffantes et je vous avoue qu'elles font un très très bon travail parce que vraiment là par ces températures, j'ai des gants chauffants, des Ixon Fogo qui marchent très très bien mais l'association avec des petites poignées chauffantes, ça fait quand même toute la différence. En ce qui concerne le duo, je n'ai pas encore pris de passager avec moi mais la selle à l'arrière a l'air quand même relativement moelleuse, relativement confortable. Je vous le confirmerai sur la partie autoroute parce que je vais vous faire un petit segment autoroute sur la moto, ça me semble important vu son orientation mais vraiment, ça m'a l'air d'être quand même relativement confort et agréable pour un passager. Bon, c'est Ducati Supersport et fait l'exercice de la ville sans trop de mal. Ce n'est pas là où on va s'y plaire le plus. Ses velléités, elles sont ailleurs mais néanmoins, elle est quand même bien à l'aise sur l'exercice et vous permettra de vous extirper de la ville sans trop de problèmes. Allez, c'est l'heure de la partie route sur cette Ducati Supersport S 2021. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a là dans le ventre. C'est un bicylindre qui sort 110 chevaux qui est repris un petit peu du moteur de la Monster. On va voir de quoi il est capable. Là, actuellement, je suis en mode sport donc c'est le mode le plus élevé en termes de réponse moteur. Voyons un petit peu ce que ça donne. Alors, juste une précision avant de commencer la festivité. Vous avez vu la dernière fois que j'avais tourné à Chevreuse. Je vais y retourner bien évidemment. La raison pour laquelle je retourne sur mon terrain habituel, c'est juste qu'avec les températures, je ne me sens pas nécessairement d'aller à Chevreuse où il y a beaucoup de zones ombragées et qu'il peut y avoir du verglas parce que là, il fait vraiment super froid. Donc, dès que les températures seront un petit peu plus clémentes, je vous le promets, j'y retournerai sans souci. Allez, maintenant, place à la poudre. Il est pas mal du tout ce bicylindre. Il est pas mal du tout ça envoie quand même plutôt bien. On sent le couple qui est délivré très rapidement comme c'est le cas sur les machines Ducati. Agilité, dès qu'on se met à attaquer un peu, la machine fait un peu plus oublier son poids, je trouve. Et l'envolée, pas mal. Le bruit du moteur est vachement sympa, je trouve. D'origine, il délivre une bande-son qui est déjà assez sympa. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la partie ville, déjà, il y avait des retours à l'échappement qui était assez sympathique. Et là, pas mal. La protection aide énormément. La bulle vraiment va vous protéger évidemment du vent jusqu'à une certaine vitesse. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et le moteur, il a une santé qui est pas mauvaise du tout pour 110 chevaux. Je suis assez impressionné. Comme je l'avais été finalement pour l'essai de la Monster, essai, je suis désolé qui a été retiré du tube parce que je ne sais pas pour quelle raison il a frisé. C'est-à-dire que l'essai était déjà publié sur la chaîne et un jour, au milieu de nulle part, la vidéo a frisé et elle n'était plus lisible au-delà d'une certaine durée. Donc j'essaierai de vous refaire cet essai si vous me le demandez pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait. Et il est là, il est là, ce bicylindre, totalement exploitable justement au quotidien. C'est ça qui est intéressant avec les bicylindres, que ce soit Ducati c'est que c'est des machines qui vont délivrer du couple à pas régime et du coup être exploitable rapidement, donner des sensations rapidement, contrairement des fois à un petit 4 cylindres en ligne qui va devoir être exploité assez haut. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez immédiat et ça, ça fait plaisir. Et puis la petite position un peu vers l'avant, un petit peu à l'attaque, elle donne tout de suite envie d'aller la chatouiller. Donc c'est très agréable, ça plonge dans une ambiance qui est ma foi assez sympathique. Donc j'aurais moins la possibilité bien évidemment de vous parler des capacités dynamiques de la machine en termes de sinueux parce que bien évidemment je vais avoir moins de courbe. On va quand même essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Mais globalement, cette petite Supersport, je dois bien avouer, elle fait plaisir. Elle a des capacités qui sont assez saisissantes. c'est pas non plus agile comme une hyper sportive mais ça se place, ça se place plutôt pas mal. Allez, je vais faire demi-tour histoire de retourner sur une partie un petit peu plus route. J'y pense maintenant que je regarde le tableau de bord, j'ai oublié de vous en parler dans la partie justement ville. La consommation de la machine, on est à 7 litres au 100 à peu près, ce qui est un peu dans la moyenne de ce genre de bécane. 7 litres au 100 pour un moteur qui fait quasiment 1000 cm3 bi-cylindre. C'est vraiment le genre de consommation auquel on peut s'attendre. Bon, la fourche ici, on est bien évidemment sur du très très lourd puisque c'est la version S de la Supersport donc elle est équipée d'éléments All-In's. J'imagine que la version standard avec sa fourche Marzocci n'est pas déjà à plaindre trop à ce niveau-là mais ici, eh bien, Espaces Murit nous ont mis à disposition la version S qui est donc la version la plus ultime et la plus chère, il faut bien se le dire. Mais ça fait plaisir parce que les éléments All-In's sont de très très bonne qualité. Ils filtrent les aspérités avec énormément de bienveillance et en même temps, ça reste quand même relativement ferme et bien dynamique, tout simplement très sportif. Donc, ça permet vraiment d'attaquer sans arrière-pensée avec la machine. Aucun souci à ce niveau-là. Alors, pour le coup, sur la version S, je suis vraiment désolé. Je sais qu'elle est équipée des suspensions All-In's mais je ne sais pas si ils augmentent aussi au niveau du freinage. D'origine, elle est équipée de Brembo M4.32. Peut-être que celle-ci est en style EMA. Quand je regarde le freinage de la machine, j'ai l'impression que c'est quand même très dosable, très puissant mais c'est très difficile de faire une différence concrète entre du style EMA et du M4.32 quand vous ne savez pas quels sont les étriers qui équipent le véhicule. même si sur un usage bien plus poussé, on va dire sur circuit ou autre, vous allez pouvoir vous en rendre compte. En tout cas, le châssis de la machine est vraiment sain. Là, on est sur des Diablo Rosso 3, si je ne dis pas de bêtises. donc c'est vraiment des pneus qui incitent... J'ai appuyé sur le klaxon sans faire exprès. C'est des pneus qui incitent vraiment à se mettre en confiance assez rapidement et le contrat, il est passé. Le petit contrat de confiance, il est passé. Ça repart quand même assez sec. Ça repart sec cette machine. Non, elle est bien. Elle est vraiment bien. C'est Ducati Super Sport. Et j'avoue qu'effectivement, le compromis en fait est là. C'est à la fois facile, ça s'emmène bien, mais en même temps, c'est une machine qui a des velléités assez sportives puisqu'il y a une position de conduite qui est vraiment pensée pour l'attaque. C'est assez intéressant quand même. Comme synthèse globale, le véhicule offre un compromis qui est vraiment assez fou. La machine s'emmène très très bien. Malgré ses 210 kg, la synthèse est vraiment là. On va s'arrêter ici pour la partie route ouverte et on va se retrouver dans une nouvelle partie autoroute qui sera un petit peu plus dédiée à des machines avec des prétentions autoroutières. A tout de suite. Bon, je vous avais promis une petite partie autoroute sur cette vidéo de l'essai de la Ducati Super Sport 950 S et donc, on y est. On est sur l'autoroute. J'ai actuellement avec moi une passagère qui pourra parler justement de la partie du haut. Donc, je prendrai ses impressions tout à l'heure mais à mon avis, elles ne vont pas être mauvaises puisque la machine a quand même une propension à offrir une selle ma foi assez sympathique et je vous l'avoue que pour le moment, la petite partie autoroute se passe vraiment comme sur des roulettes puisque cette machine offre vraiment un comportement qui est assez impérial. on est sur quelque chose qui permet d'avoir une vraie bonne position comme je vous l'avais dit tout à l'heure la portance au vent fait que l'appui sur les poignets est moins prononcé et par conséquent on se retrouve tout de suite immédiatement à l'aise sur cette machine qui permet vraiment d'enquiller les bornes sans aucun problème. En ce qui concerne la protection au vent la bulle fait vraiment un très bon office donc ça, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là on peut se caler un peu confortablement et enchaîner les bornes. La seule chose que je regretterais qui n'est pas présent sur cette Ducati Supersport 950 et ça c'est assez malheureux pour un véhicule de cette trempe-là c'est le régulateur de vitesse qui aurait permis de faire quelques bornes des fois un peu longues et monotones sans trop avoir à s'embêter avec l'accélérateur et l'appui sur les poignets mais malheureusement ce n'est pas quelque chose qui est présent sur cette machine-là. Alors en ce qui concerne la remontée de fil je ne pense pas que la Ducati Supersport soit la machine la plus indiquée pour cela parce que c'est vraiment un véhicule qui offre un petit peu quand même de position sportive donc on est un petit peu basculé vers l'avant mais si ça ne dure pas non plus des heures et des heures je pense quand même que vous vous en sortirez sans trop de mal. Une des choses qu'on peut signaler sur ce véhicule qui est pratique notamment quand on fait de la remontée d'interfils c'est la présence de feu full LED qui permettent de faire des petits appels de phare lorsque vous êtes en train de remonter les fils et de prévenir les utilisateurs et bien de votre présence comme là ici c'est le cas où vous voyez qu'on a des personnes qui doublent un peu à droite à gauche et qui changent de fil de façon intempestive encore une fois si vous êtes conducteur automobile et que vous êtes en train de regarder cette vidéo faites attention s'il vous plaît les motards sont des utilisateurs vulnérables la seule chose qu'on vous demande c'est d'agir comme des citoyens responsables et en fait de vous signaler quand vous vous décalez et de ne pas vous décaler pour aucune raison ça ne sert à rien de changer de fil en interfil ça ne va pas vous faire aller plus vite ça ne va pas vous faire aller plus lentement c'est strictement la même chose donc s'il vous plaît faites preuve de bon sens et comme cela tout le monde pourra profiter de la route dans la sécurité la plus élevée possible en tout cas dès que la route se libère un petit peu la Ducati Super Sport révèle de nouveau son visage de routière un peu canaille et c'est vraiment super super agréable bon nous avons fini cette partie autoroutière et comme prévu en fait la Super Sport est véritablement très très confortable pour son passager j'en ai eu la confirmation juste derrière moi donc finalement cette machine coche vraiment pas mal de cases à la fois un côté sportif avec un moteur qui est quand même assez démonstratif un châssis qui est prévu pour une gueule qui ressemble énormément à celle de la Panigale mais aussi de véritables capacités routières qui en font un véhicule véritablement attachant petit point de précision puisque nous avons roulé un petit peu en ville dans les quelques dernières minutes qui viennent de s'écouler je vous le confirme la machine chauffe quand même un peu comme la Monster et aussi la Panigale mais elle est plus affiliée à la Monster bien évidemment et on sent quand même une chauffe au niveau du moteur donc à mon avis en été ça ne sera pas le véhicule le plus agréable à utiliser en ville je suis emmerdé je suis emmerdé je sais toujours pas quoi dire je suis emmerdé parce qu'au final le compromis il est toujours là en fait cette bécane elle vit sur plusieurs mondes la question c'est de savoir si d'autres machines partagent le même genre de gêne et si on peut lui trouver de la concurrence donc on est parti la première dont j'ai envie de vous parler c'est la CBR 650R et même si certains vont gueuler l'idée c'est juste de pouvoir en fait mettre en face une machine avec un look un peu sportif et qui soit également bridable ce n'est pas du tout le même créneau de bécane c'est pas la même cylindrée c'est pas le même prix c'est pas la même finition mais si on veut avoir des échelons en termes de sport GT et bien la Honda incarne un petit peu cette entrée de gamme avec un prix un peu plus accessible pour les jeunes permis après on monte sur les tarifs RS 660 celle-là vous le savez je l'aime beaucoup et elle vient se positionner déjà beaucoup plus en face de la Ducati tout du moins en ce qui concerne la puissance puisqu'elle fait 100 chevaux elle est vraiment bien dotée en termes d'électronique je l'avoue elle n'aura pas une finition aussi premium que l'italienne de Bologne mais franchement ça reste quand même un choix très très bon et surtout une petite bécane hyper pétillante et bien plus légère que la Ducat on est en train de se parler de 30 kilos de moins sur la balance donc même si on perd 10 chevaux il se pourrait qu'au final sur les chronos ce ne soit pas forcément celle-ci qui gagne finalement si vous ne savez pas quoi foutre de votre flouze vous avez accès à la R1250 RS de chez BMW qui elle va finalement avoir un esprit encore plus et bien bourgeois avec plus de technologie et une fourche semi-pilotée qui va s'ajuster en temps réel en fonction de la charge sur la moto imaginez vous êtes sur la route vous perdez votre passager c'est un problème le comportement de la moto reste impérial et si ça c'est pas beau moi je peux plus rien pour vous finalement cette Ducati Super Sport n'a pas réellement d'équivalent elle vit dans un monde où tous les curseurs sont cochés et où ils sont tous poussés assez loin on en viendrait presque à se demander si elle ne finirait pas schizophrène avec autant de facettes mais moi je vous avoue qu'après avoir passé un peu de temps dessus je trouve que la recette marche diablement bien cet épisode de Quick Shifter est terminé encore une fois j'espère qu'il vous a plu vous le savez bien évidemment il faut s'abonner il faut partager mettre la cloche bref tout ça c'est du vu et du déjà vu on est obligé de vous le répéter en tant que youtubeur sinon la chaîne ne se développe pas pour plein de raisons j'ai décidé de ne plus trop parler des vidéos qui vont sortir sur la chaîne car le planning peut être chamboulé pour plein de raisons donc je ne vous en dis pas plus sachez simplement que je suis en train de vous préparer des choses assez folles donc n'hésitez pas rejoignez-nous sur Instagram et sur TikTok parce que je poste souvent en avant-première et bien ce que je vais essayer les semaines d'après c'est dommage de ne pas en profiter et je vous dis donc à la semaine prochaine portez-vous bien couvrez-vous parce qu'il caille un peu ciao ciao